La carte Opus pour les usagers du transport en commun à Montréal pourra bientôt être utilisée directement sur votre téléphone intelligent. On entend ça depuis longtemps, mais ce sera seulement disponible dans un an. Simon Gamache-Chotin nous explique pourquoi et comment ça va fonctionner. Simon? Les usagers du transport en commun du Grand Montréal pourront valider leur passage avec leur téléphone intelligent. La numérisation de la carte Opus va débuter à l'été 2025. Ce sera un déploiement progressif, donc, dans un an. Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans le vaste projet Concerto qui vise la transformation totale du système. Et ça, c'est prévu en 2027. L'Autorité régionale de transport métropolitain soutient que cette numérisation va aider la cohabitation des différents sites de transport. Parce qu'au lieu d'avoir plusieurs cartes Opus, ce sera centralisé dans le téléphone intelligent. Par contre, il ne sera pas possible de payer avec une carte de débit ou une carte de crédit, soit dans l'autobus ou encore dans le métro ou encore avec son téléphone intelligent. En attendant, les usagers peuvent au moins utiliser leur téléphone intelligent pour recharger leur carte Opus via l'application Cronos. Ça a été déployé au printemps, donc au mois d'avril. Il y a eu certains problèmes qui ont été réglés par la RTM. Plusieurs usagers du transport en commun que j'ai rencontrés sont heureux, justement, de pouvoir éventuellement avoir leur carte Opus à même leur téléphone intelligent. Ça dépend peut-être qu'il va y avoir peut-être de la fraude aussi. Une nouvelle carte peut peut-être être fraudée. Je ne sais pas. Moi, je regarde souvent si j'ai des billets sur ma carte Opus. Donc, j'imagine que oui, ça va faciliter les choses et les files d'attente avant d'aller au métro. Je pense que ça va nous aider parce que quelquefois, on oublie ça. À la maison, comme on a le téléphone, ça va nous faciliter. Ça va juste faciliter plus la tâche pour nous avoir de la place de tout le temps chercher. C'est partout, nos poches, où la carte, où le billet, où tout ça, ça serait plus facile avec mon téléphone. Ça reste que j'aime beaucoup ça pendant la petite caissière. Elle me remonte le moral souvent. C'est une excellente chose parce qu'on ne peut pas oublier notre téléphone. Alors, notre vie est là-dessus. Par ailleurs, le projet pilote de paiement par carte bancaire déjà mis en place dans des autobus à Laval sera étendu à certaines lignes d'exo sur la Rive-Nord cet automne. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Montréal.